Le résultat qu'on obtient c'est que si nos vies ont un sens, si nos vies ne sont pas livrées à ce chaos, alors le chaos que je décrivais à l'instant n'est qu'une apparence. Si nos vies ont un sens, ça veut dire qu'on peut attendre quelque chose de l'histoire et que ce quelque chose qu'on peut attendre n'arrivera pas par hasard. Si ça doit arriver par hasard, c'est incroyable. On n'y croit pas un seul instant et à ce moment-là on se convainc que nos vies n'ont pas de sens. Si nos vies ont un sens, on peut attendre quelque chose de l'histoire qui va arriver nécessairement. Le résultat de ce que je viens d'énoncer là est le suivant. Si le philosophe a pour tâche de mettre au jour le sens de nos vies, alors le philosophe a pour tâche d'exclure le hasard. La philosophie n'a d'autre but, dit Hegel, que d'exclure le hasard. La réflexion philosophique n'a d'autre but que d'exclure le hasard.